Je suis moi-même docteurante au grexec, comme Manuel, et en cours de rédaction. En cours de rédaction, c'est une thèse qui porte sur les mutations de la presse liées à l'internet. En premier lieu, j'aimerais parler du contexte général dans lequel se trouve la presse, puisqu'il est important pour la suite de cette recherche. Donc en fait, actuellement, la presse est considérée comme profondément en crise, ou en tout cas, les discours médiatiques le disent. De nombreux discours concordent à ce propos, des discours médiatiques, des discours politiques, des discours scientifiques, et finalement, on ne réussit pas vraiment à saisir d'où viennent les causes de cette crise, où est-ce qu'elle a lieu. Certains disent qu'elle est de confiance, d'autres disent qu'elle serait éthique, politique, technique, etc. Donc nous n'allons pas essayer de trouver le lieu de cette crise, ni même en trouver les conséquences, le lieu et les raisons de cette crise. Nous dirons simplement que finalement, ce sont les chiffres qui nous permettront d'attester que la presse se trouve effectivement, en tout cas, dans les pays occidentaux, sur une bonne partie des pays occidentaux, dans une situation d'instabilité financière et économique. L'internet, dans tout cela, est présenté souvent comme un danger technique pour la presse, mais aussi, toujours dans les discours, mais aussi comme essentiel aujourd'hui à ce que certains appellent une adaptation de la presse à l'internet, et d'autres diront une innovation même de la presse vis-à-vis de l'internet. Donc quand je dis « certains adaptations », je reprends les termes de certains journalistes du Monde lorsqu'ils décrivent la situation de la presse vis-à-vis de l'internet. Lorsque je parle d'innovation, je reprends les termes de Bruno Patineau, ex-directeur du Monde Interactif, lors des états généraux de la presse en France. Donc la presse serait en crise. Le fait que, finalement, tous ces discours s'entremêlent, est-ce que justement ces discours ne participent pas à rendre la situation plus obscure ? Et est-ce que ça ne serait pas aussi une opportunité pour la presse de dire qu'elle est en crise ? Donc en fait, ce que je vais présenter par la suite, c'est une partie de réponse à cette question. Donc, comme l'a dit Bernard Niel, je m'intéresse plus particulièrement au Monde et au Monde.fr. Pourquoi ? Alors en fait, ma thèse est partie d'une observation très simple et bête sur le Monde.fr. En 2004, une plateforme de blog s'est ouverte sur le site du Monde.fr. Et je me suis posé des questions dessus. Je me suis dit, donc, jusqu'alors, les blogueurs, c'était entre guillemets des alternatives. Aujourd'hui, ils sont au sein du Monde. Donc ça, c'était vraiment le point de départ de cette thèse. Donc en fait, cette question, elle implique aussi une interrogation sur le statut du journal Le Monde qui est dit de référence en France et à l'international. Donc plusieurs études, surtout sociologiques ou alors économiques, plusieurs chercheurs ont tenté de présenter ou de définir ce qui est de l'ordre d'un journal de référence. Nous n'irons pas dans ce sens-là parce qu'on ne veut pas considérer que ce statut-là puisse être immuable et immobile. Et finalement, nous le considérons comme un ouvrant et en mutation. Donc finalement, qu'est-ce que nous allons considérer ici ? Comment allons-nous considérer le Monde ? Nous allons le considérer comme une entreprise de presse qui est lourde économiquement parlant et symboliquement parlant. Est-ce que le fait justement que cette entreprise de presse soit lourde symboliquement et économiquement rende ce journal un lieu privilégié d'observation des mutations ? Peut-être que ces mutations se passent plus lentement au sein de ce genre de journal, pour des raisons stratégiques. Donc, en premier lieu, comment est-ce que le Monde a réagi ou réagi vis-à-vis de l'ouverture d'une plateforme de blog en son sein ? Parce qu'on pourrait imaginer finalement qu'il y a consensus à ce propos. Visiblement, d'année en année, depuis 2004, la plateforme de blog a gagné en visibilité sur la page d'accueil du Monde.Ecré. Donc, dans un premier lieu, en fait, on remarque un contrôle de l'entreprise de presse sur cette plateforme de blog. Donc, il y a un abonnement. Le blogueur qui souhaite créer un blog sur le site du monde.fr doit s'abonner. Tous les blogs sont effectivement aussi labellisés par la marque, dans le cas le titre du journal Le Monde. Et dans l'entête du blog, et dans l'adresse électronique du blog. Enfin, il y a des webmasters au sein de la rédaction du Monde.fr qui travaillent sur les choix éditoriaux qui régissent justement la plateforme de blog. Donc, finalement, on peut imaginer que le lieu de la plateforme de blog puisse être un dispositif important, quelque part, pour le Monde.fr. Mais par ailleurs, il y a un démengagement de la même entreprise de presse, et pas seulement au sein de l'entreprise de presse Le Monde, parce qu'un détail, en fait, Le Monde Interactif est une filiale du Monde, et Le Monde.fr est né au sein de la filiale du Monde. Donc, Le Monde.fr est né au sein du Monde Interactif, et les deux locaux, jusqu'alors, ont été géographiquement séparés. C'est-à-dire que, jusqu'alors, il y a eu très peu de communication entre la rédaction du Monde et la rédaction du Monde.fr. Donc, finalement, ce désengagement, il ne s'observe pas seulement au sein de l'entreprise de presse dédiée aux papiers, ce que l'on pourrait imaginer, mais il s'observe également au sein de la filiale Le Monde Interactif. Donc, aucune responsabilité juridique, c'est-à-dire que le blogueur qui décide d'ouvrir un blog, accepte de prendre l'entière responsabilité des propos qui paraîtront dans son blog, ainsi que des commentaires qui paraîtront. C'est-à-dire que l'entreprise de presse prend aucune responsabilité de ce côté-là, et pourtant, l'entreprise de presse se donne le droit de modérer les blogs, dans les écrits et dans les commentaires, de les effacer, voire même de désactiver le blog. On apprend par la suite que, finalement, cette modération est externe à l'entreprise de presse, c'est-à-dire que c'est une autre société qui explique. Enfin, lorsqu'on regarde, lorsqu'on s'intéresse aux articles parus au sein de Le Monde.fr, rédigés par Le Monde.fr et rédigés par Le Monde, on remarque qu'il y a une quantité importante d'articles qui sont d'avis divergents à propos du blog, qui est présentés de manière très diverse, mais d'un jour à l'autre, il sera un dispositif technique permettant la démocratie. De la main, il sera un dispositif technique mettant en enjeu à la profession journalistique. Lorsqu'on s'entretient avec les différents acteurs, les acteurs à différentes échelles au sein de l'entreprise de presse, ces derniers aussi font preuve d'avis divergents concernant Internet et même particulièrement concernant Le Monde.fr. Donc, en fait, on parle d'une position tacticienne ou tactique de l'entreprise de presse vis-à-vis des blogs, selon les termes de Michel Bucerto, qui parle de la tactique comme étant une action calculée qui détermine l'absence d'un propre ou d'un mieux propre. Donc, il n'a pas de lieu sauf celui de l'autre. Et finalement, il avance au coup par coup et selon les occasions. Donc, on peut peut-être considérer que l'entreprise de presse Le Monde avance selon les tactiques.